là on est parti pour cette troisième partie salut youtube salut tout le monde j'espère que vous allez bien on va avancer dans notre campagne avec Torek donc on avait terminé la dernière fois Teclis ici on l'a complètement pulvérisé ce vilain magelfe chiant on a détruit deux des huit factions qu'il nous fallait avec pour la victoire par domicile même si je compte pas la faire en stream à voir on verra donc il faut encore péter le clan Scria l'effroi béni, l'éveillé, l'éviperbe, la cour de l'Ibarasse et reforger tous les artefacts sachant qu'actuellement qu'on a un seul artefact sur les cinq requis parce qu'on n'arrive pas à faire des paires voilà donc là on en a un, là on en a un, là on n'en a aucun bref mais ça viendra donc l'admettons que la chaîne de liaison je veux vérifier mais sauf erreur de ma part j'ai pas j'ai aucune des deux parties ok bon pour le moment on peut pas faire grand chose de plus donc on va se reposer avec notre arme là l'idée ça va être de se positionner au sentinelle de xéti on va essayer d'aller chercher la chambre de vision pour se consolider ici alors toute la province on a encore un ogre en réserve c'est bien est-ce que j'embarquerais pas la catapulte lance-gob ? Allez deux artilleries dont une qui fait mal oh elle a des projets qui l'ont enflammé bon elle non mais bon c'est plutôt bien tout ça j'espère juste que l'armée de roi je vais me reconstituer pleinement et je pense qu'on va déclarer la guerre roi des tons enfin de kalida donc la cour de libaras on va prendre la chambre de vision on va redescendre derrière là j'ai tout de suite faire ceci juste une question des blocs de marbre ça me donne rien non ça donne que de l'argent ok mais bon une garnison ici aux grottes que je vais faire c'est plutôt bien puisque c'est en première ligne ici ensuite qu'avons-nous ? Immortalité je reprends tout de suite là on va se prendre une révolte ça va être beau ça aussi même si là notre mine va nous aider on génère pas mal de serments d'or c'est cool des serments d'or des serments d'or et encore des serments d'or voilà une major d'insulte je vais l'embarquer même si j'ai pas d'autres personnages pour l'instant quoi que je dis ça j'ai pas d'autres personnages en fait je peux en recruter un je suis bête moi on va reprendre momon bon pour le moment on peut en faire plus mais bon bon là on est bon on va essayer de recruter quelques unités ici je vais partir sur des arbolétrines un classique je peux pas en faire beaucoup d'accord ok ça calme donc là au prochain don on aura deux on aura une nouvelle guerre donc on va faire gaffe on va essayer de consolider nos positions on va prendre le risque pour la colère de mort cible momenti niveau 3 on va lui mettre armure de plate est-ce qu'on peut te mettre des trucs moment ça c'est bien ça c'est bien c'est pas utile mais pourquoi pas ça ça peut être utile je sais pas par bonus spéciaux voilà tu en as déjà deux plus devant une c'est plutôt pas mal salut tomtom comment vas-tu on a mis 500 encore allez trois arbats pour commencer on va essayer de calmer ici le jeu on risque de se prendre une révolte alors mais qu'avons-nous là ok ils sont déclarés alors qu'est ce qu'il veut toujours le tour la car contre l'autre là ça va venir mais laisse moi le temps hop que je peux recruter la cavalerie férox ouais je vais l'embarquer pour l'armée de momon et nous là on est prêt bon on n'a que des nains de base mais ils font le boulot il faut dire ce qu'il y a alors on va buffer plutôt l'autorité du roi plus d'ordre public si ça peut aider à nous aider ah bah ça va on fait une campagne avec monsieur Torek là qui a l'air plutôt cool oh il n'y a personne t'es sérieux on va reprendre la chambre des visions tout de suite on va faire un volte face et on va on va contre attaquer chez Kalida à quoi que attend c'était pas au programme ça monsieur bon on va le tenter hein c'est des rois des tombes voilà j'ai récupéré la chambre des visions une lame d'or je récupère une nouvelle province ici plus d'ordre public et tout le tralada on continue de prendre des niveaux on va faire quoi chef motivant plus de reconstitution mieux c'est en terme de ça on va battre les runes maintenant temps de repos partagé pour moins de 10 c'est bien donc là à mon avis il va nous assiégé c'est obligatoire donc là on va attaquer là on va essayer de récupérer le colosse d'or pour récupérer un nouvel objet et là Momon il est avec son armée il fait quoi voilà ouh il est dur à agressir attention et si on peut choper un ou deux tu vois alors que le Théonine il veut une alliance défensive mais admettons je te fais une alliance militaire tu veux plus à quoi qu'il voudrait non c'est modéré donc pour le moment il veut pas ok je vois il y a du roi des tongs qui veut la guerre ils vont l'avoir alors qu'est-ce qu'on a ici peur sur eux peur rune des ancêtres rune des ancêtres au revoir les scaven un tribut paf Momon il continue de prendre des points tranquillou on va lui mettre seigneur des profondeurs comme ça ça sera fait alors je vais ramener l'armée de Torek ici il se barre c'est bien entre chez toi vaut mieux alors qu'est-ce que je peux encore buffer ici ça on pourrait le faire à un moment ça va être important ça j'en ai pas besoin une fabrique ici pourquoi pas à mon avis là ils vont vouloir débarquer ouais là s'ils nous provoquent ça a été prévisible lancer un raid bah ça va être parti t'inquiète pas alors tu sais quoi je vais me planquer là en embuscade à 80% je pense que ça se fait ils ont pas grand chose il y a juste des gars une équerre à surveiller allez viens approche 80% allez facile l'une des armées est tombée c'est bien allez tout le monde tous les propriétaires se connaissent ça c'est bien qu'est-ce qu'il nous restera à foire ok donc là l'idée feuille fur avant de trac de fer canon à flammes j'en ai pas ouais il y a un peu plus de reconstitution plus vite on se reformera une des troupes mieux ce sera le colosse d'or on va essayer de s'en emparer mais au pire on l'abandonnera on va rentrer dans le camp de notre allié même si pour nous on est pas menacé par exo atoll donc on va essayer d'en terminer rapidement avec les rois des tombes ouh ils commencent à se prendre du monde sur la tronche attention on va essayer de finir vite avec eux ah ça se barre d'accord vous êtes comme ça vous je vais mettre je vais mettre à 5 et bah on récupérait le pendentif c'est bien ça donc on a l'un des deux donc on va voir comment on réagit maintenant Kalida parce que bon j'aimerais bien la battre quand même juste par le bonus je sais plus ce qu'il donne d'ailleurs son bonus on va se fortifier et on va devoir se rendre vers le nord donc en gros faut juste taper la colonie c'est tout oh putain ça devient costaud là on se prend de ces coalitions un coup tu peux en rêver pour taper tu te la mets où je pense eh bah ils sont encore en vie attention appel du plan ça peut être utile ça on va partir sur superviseur recueilleux ça c'est bien plus 200 de production de serment d'or à la province moins 15% de coûts de construction et moins 20% de durée de construction c'est très bien allez on a une rancune ancestrale on sait jamais bah là on va commencer à construire une armée pour Momon avec tout ça ah il avait une autre armée dans notre dos ça du go pas grave on va récupérer ça on va le calmer bon on va prendre plus de quadriférox qu'est-ce que bon voilà on va rajouter un autre arbat d'étrier ah oui là on peut pas donc deux garyna déjà pour démarrer il y a encore Kalida ici j'avais oublié oh voilà on remonte voilà c'est good on va fortifier quand même est-ce qu'ils vont en avoir besoin ici bon pour le moment on est pas en guerre contre eux c'est bien l'empreinte des anciens d'accord il commence à se faire tataner donc je pense que là on va aller chercher la chambre sanglante on va juste raser là et après on laissera Marcus se débrouiller un peu parce que bon faut pas déconner quoi est-ce que je peux lui donner une cible à Marcus est-ce que tu peux aller chercher cette colonie là-bas s'il te plaît ça moi je m'occupe de l'autre allez maintenant et qui tient à nous emmerder une paix négociée entre les défenseurs du grand dessin et eux allez on continue d'améliorer une relation 80% d'embuscade allez c'est chiant bon là on va avoir une bonne garnison au sentinelle assistement tu pouvais t'occuper des trucs t'es enouïne aussi on a besoin de lui mais ils l'ont oh il y a une grosse armée là ça c'est bien ça va donner du challenge alors nouvelle tech non 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 alors attends là il a quoi et on les écrase j'ai perdu de guerrier mais c'est pas grave alors norme rigoureuse ça c'est bien capacité passive rue de majeure de normie barbe rouge pour les maîtres d'une armée du seigneur ça donne ça doit être un bon bonus le nom on va continuer à pousser on va pousser à aiguiser les armes bien sûr un deuxième tueur de géant oui ou non alors j'embarque ce long barbare le long barbare me lourde de renom ça là on va être bien là je pense qu'il y en a qui ont rendu soucis à se faire ouuuuuh l'occulte de soloté qui en guerre à chaque fois à la fois contre les veillés attend ça va venir il continue en train de se faire exploser Marcus bon il y a de la provocation qu'elle idole elle va regretter ça on va aller la piétiner la massacrer on va lui refaire le portrait et avec un prêtre lichet ça ok mais pourquoi pas tu me diras oui ça c'est au programme crois moi je suis pas allé la chercher ouais tout pile elle va pas se relever là on dit pas qu'elle a survécu quand même faut pas déconner avec Alida dégagé relation plus 30 avec les contes vampires et deux relations on va se muter dans ce projet qu'il pense c'est bien avec lui avec notre ami comment il s'appelle avec notre ami Torek puisque on a pas mal d'arbanétriers dans son armée donc les rangs de trucs c'est toujours utile plus de production de serment d'or c'est bien et là on va terminer avec Kalida une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'elle veut ? bah non ah non Kalida faut pas déconner tu as voulu jouer la plus maligne bah tu vas prendre des conséquences et hop ça dégage Libar c'est terminé ça fait 3 fractions de moins sur les 8 meubles encore une fois c'est pas l'objectif principal chambre des visions niveau 2 up Marcus il s'est refait dans la jungle ici c'est bien Tlaxlan il va essayer de la tenir comme il peut je vais essayer d'aller finir aussi bon c'est pas l'objectif mais à déterminer comment il s'appelle les défenseurs du grand dessin ça nous permettrait d'avoir une épine dans le pied en moins donc là on lustre c'est le nettoyage faut qu'on s'occupe d'Aikid aussi je sais pas où est-ce qu'il est mais bon au moins qu'il gagne des rangs c'est bien on va lui mettre présence charismatique alors combien il a de colonies Aikid par curiosité il en a 6 donc je pense qu'il a toute la côte je pense qu'il doit avoir la côte là donc il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 oh la côte vampire par contre attention hein 13 colonies bon ils sont pas si puissants que ça mais méfiance on a déjà ne jamais sous-estimé un adversaire bien sûr bon alors qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne de temps bon je sais qu'on ne fait pas trop les objectifs on récupère le maximum de trucs qu'on peut mais bon allez qui nous plu ou non ok allez aiguiser les lames à fond héhéhé 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 j погuant ok que 50 mais ça a l'air de faire de mal. Bon on va Oumad. Maintenant on va où ? On va retourner là. Admettons que je vais en marche forcée. Je peux aller jusque là. Je vais aller jusque là. Alors Aikid est en train de nous piller dans le coin là. Donc on va essayer de l'inter... Oh le monument d'Itsal a été rasé. D'accord. Ça peut être joué non. Tu mets trop fumer en goût. Ouais ça c'est rapide. A mon avis d'accord tu peux tellement le speedrunner entre guillemets. Je dis bien entre guillemets bien sûr. Alors des piliers des constellations cachées. Paix négociée entre l'expédition de Jagdmarshal et Iza. Ah qu'est-ce qu'il veut ? Il veut la paix. Je vais dire oui. Comme ça au nord j'ai une pression en moins. Par contre ce salopard d'Aikid là. Il s'est bien foutu de ma gueule. Bien joué. Non non franchement bien joué. Je crois qu'il va y avoir... Non. On va récupérer les colletaires comme ça. On va aller chercher la chambre sanglante. S'ils ne sont pas encore trop développés tant mieux pour nous. Comme ça on sera bien. On dégage Iqid le plus vite possible. On a besoin de la chambre sanglante. Espère inquisiteur 10 points de recherche en plus je dis oui. Son armée elle est là. Elle est plus... Elle doit être plus assez puissante à mon avis. La part du roi a des 10% de commerce en plus bam. On se... Cabrons-nous. Tu veux vraiment te suicider toi. Ça a déjà une arme en moins ici. Donc on va remonter alors. Puis si c'est ce qu'ils veulent. Hé Marcus il a réussi son coup on dirait. Hé il a tous ses... Il a ses chasseurs. Ça c'est bien. Voilà. On va se mettre en haut. Quand on souhaite en mode souterrain. On va les chercher ici. On va les raser. On va les raser. On va tout raser. Rune de Grimnir. 10% de résistance au projectile. Renforçons les armures tant qu'on y est. Voilà. C'est bien. Ah ils se font assiéger. Donc peut-être que les défenseurs du grand dessin vont bientôt tomber. Il tord comme ça. Voilà. On va aller voir ce qui nous attend là. C'est dommage. Il y a un truc que je regarde dans le Warhammer. Ou dans d'autres. On pouvait raser des colonies. C'est qu'on puisse pas donner un ordre. Tu peux recoloniser ici et là. Comme ça. Ça pouvait aider quoi. On va être en mode dévastation. Encore les armures. Allez on continue. Ah les défenseurs du grand dessin ont été battus. Bon c'est une bonne nouvelle. Mais là il y a une autre faction qui va encore tomber. Alors comment qu'on va faire ? On peut pas y aller. Donc faut y aller par la mer c'est ça ? Ah putain. Faut y aller par la mer. Je déteste la mer. Oh putain. Et il est là lui. Après ils nous ont pas encore attaqué. Donc c'est plutôt un inventaire. Donc on va vite récupérer ça. On va vite refaire volte-face derrière. On va le laisser tomber comme ça. Pièce interchangeable. Non c'est pas ça. Reliquaire 1. Mais ça ça doit être costaud. On va faire ça. Serment. Donc plus 5 de commandement héros implanté. Et plus 3 de défense. Et là c'est pas way. Voilà évidemment. Voilà. Ça c'est l'armée qui est compliquée à aller chercher. Donc les groupes du Mexiligler sont tombées. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Evidemment j'ai un caisse qui spawn une armée. Mais on s'en fiche. On est des nains. On va un peu fêter avec à fond. Arc-Busier maintenant. On continue. On rase. Chaîne de l'héros. Chaîne de l'héros. C'est good. On peut faire le héros. Hop. Et de 2 sur 5. Et de 2 sur 5. Alors il est où ce héros nain ? Bah tiens. Je sais avec qui on va le mettre. Ah si c'est possible. Oh il est loin lui. Bon on va essayer de trouver un moyen. On va trouver une solution. Un petit arrangement. C'est en train de péter partout là. Ah il quitte. Il arrive en force. Ah il quitte. Il arrive en force. D'accord. Il y a 2 armées là. Explosé. Ok. Bon on y va. On va go. Bonjour. Au revoir. On a faibu son armée comme ça. Oh et c'est pas une petite armée qu'il a en plus. Vu les unités que j'ai eues dans ces armées. Je pense que c'est lié à vos quêtes. C'est costaud. Qu'est-ce qu'il y a ? On va pour l'accord commercial avec lui. Pour l'instant. Je perds juste un guerrilla. Je prends le sacrifice. Bon ok. J'ai compris. Je comprenais pas. Mais là je pige mieux. En fait à chaque fois qu'on a des... On va récupérer un objet. On va avoir des armées sur notre dos. Bon on va se soigner en attendant. Je peux pas me mettre en... En sous-terrain. Quoique si j'attends. On va se retirer. Oh on va recadiner pas mal de soins ici. Donc ça c'est bien. On va essayer de s'occuper d'Aikyut. On va récupérer ce qui nous a piqué le saligo. Allez on continue les serments d'or. Donc là actuellement les seules menaces qu'on ait pour le moment. Ça il quitte la griffe. Il a plus que 5 colonies. Donc je pense qu'il est vite tombable. Marcus il est assez divisé en fait. C'est ça qui est chiant. Auxil je vais améliorer la forteresse tout de suite. Ouais voilà. Ok va si j'essaie c'est très bien. Ah non 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 je retourne pas contre Exo Atol. Toi t'es craqué mon pote. Voilà. Oh putain il a des lance-flammes. Ouf. Je hais des lance-flammes. Obstination des nains. Voilà. Non non on va pas attaquer ce n'est pas fou. Donc là ça veut dire que j'ai l'impression que si j'ai bien compris le délire. A chaque fois qu'il y a une armée qui a... On va faire un truc on va avoir des armées de plus en plus puissantes. Ah l'enfoiré. Ok. Ok on va s'occuper du... Eh ma bière là. Oh. On va perdre trop d'unités là. On va... Enfin... On va continuer le siège de trash. S'il veut sortir bah qu'il sorte. Comme ça ce sera fait ça. Allez sort et qu'il sort. Non il veut pas sortir. Bah c'est parfait. On va le laisser ça fait bien. Par contre le clan scréer et les veiller ensemble ça c'est point bon ça. On va les laisser crever. Je te propose mieux. Dommage. Mais bon. Je pense qu'on va taper un peu à équipe et ça va remonter. Vous allez voir. Alors notre... Bah tiens. Disons que Thanos à force de swapper les gens bah faut... Faut mourir monsieur. Je... Je... Je persiste. Est-ce que... Alors attends. Est-ce que je peux le renommer ? Ah putain. Je voulais te renommer mais je peux pas. Bon tant pis. Favoris de Gazoul. C'est ça de jouer avec de faire des snaps aussi hein Thanos. Regarde dans l'état que tu finis encore. Eh les gars la prochaine fois si vous voyez Thanos qui tente de faire des snaps avec ses doigts comme ça. Coupez lui les mains hein. Parce que bon. Bon là il va servir mais bon. Bon victoire de Jutes on va encore attendre. Non. Attends on va lui mettre maître d'épée. Il va nous être utile dans la bataille finale celui-là. Rune brisante. Rune brisante. De toute façon je vais être en guerre contre les autres doit qu'il arrive à un moment. Donc euh... Ça va m'arranger. Peut-être qu'il a des objets je sais pas. Non 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 il n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'on peut lui rajouter à ce petit monsieur ? Rune brisante. Oh ça c'est bien ça. Moins 30 d'armure ça peut être utile sur un monstre à l'ennemi. Aikiti est tombé. Et good. Là au niveau recherche on doit être bien au niveau truc. Je sais on va faire ça. Tano si ça but de votre tube avec Nagar. Ah ça je pense que j'ai entendu des histoires sur ça effectivement. Alors attendez. Outils éprouvés. Rune de chercheuse de flaxon. Les projectiles anti-arches sont auto-utilisées sur les cibles pour des catapultes et des rancunes. D'accord. Dégâts des projectiles performant. Plus 50 pour les arbalétriers. Ah. Rune incandescentre pour les projectiles cause des détails explosifs pour les balistes. Ok. En gros on a un truc fumé là avec tout ce qui vient de tomber dessus. Ah non on va lui mettre quoi lui. Plus de défense allez. Bon on va aller chercher les grottes du Mexigore. On va repousser petit à petit Aikiti. Bon tu peux rêver pour ton traité de paix. Tu te mets où je pense. T'as voulu jouer au con. Bah tu vas assumer hein. Mon petit Aikiti. Voilà. Je pense que c'est Aikiti là lui qui taxe. Ah non. Ok. Lui il a été récupéré. Ça c'est une très bonne nouvelle. Allez hop ça dégage. Je reprends ce qui m'appartient. De droit. Merci d'être passé. Gros bisous. En fait j'ai vu le mode de Thanos. Moi je perso. Il est très marrant. Mais je le ferai pas. Avec toutes les armées qui ont. Tiens l'arigoune. Merci ou non merci. Allez on tank. Bon là c'est sécurisé. Les pili de Constellation. Je sais pas par contre. J'ai un petit doute. Pour moi Aikiti il doit lui rester. Il doit lui rester que là bas. On va aller passer aussi un petit coucou du côté de. Des. Comment il s'appelle. Ah. Des. Il faudrait qu'on récupère les îles ici quoi. Je pense qu'à un moment on va leur passer à du long. Parce que bon des Garyna c'est mignon. Mais à un moment. Il nous faut de la qualité. Alors qu'il faut que je me rappelle un peu avec les nains. Sur quoi on fait les longs barbes et tout déjà. C'était pas ce truc là. Non c'est pas ça. Ça c'est tout ce qui est ranger. Mais c'est pas c'est pas utile. Enfin c'est pas ce que je cherche. Ah c'est la caserne niveau 3. Ok bon bah on va passer à du longs barbes. Pour mieux tanker. Donc qui taxe ses couverts. Dans le doute j'ai allé faire un tour ici. J'allais faire un tour au pilier. Je sais pas s'il a recolonisé à leur jeu. Je le vérifie quand même. Ça coûte rien. Ouah la côte vampire. On va juste fouiller l'héroïne. Alors la solitude est toujours désirée. Pyramide. Pour moins de tout seul. Tac. 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 Corne argentée. 1000. Bah au prochain atout on fera ça. Tiens. Implanter un héros. Tac tac. On va essayer d'avoir notre équipement. Les noyés ont été rencontrés. D'accord. On est en train de rencontrer tout ce petit monde. Ah bah c'est fait. Je vais leur donner des flammes. Placer deux unités du type tueur de dragon. Donc on va voir un peu ce qui nous attend encore. Voilà. 4000 de plus. Ouh. Ok. Donc ça c'est pour Kelkett. Kelkett Bararak c'est son arme. Alors ça donne quoi ? Bombardement. Provoquer des dégâts magiques. Ok. Elle est là c'est la quête à faire. Ok. Est-ce que je ferais pas des arbalétriers comme ça ? Plus d'arbalétrier mieux c'est. Je crois qu'on va peut-être terminer sur la bataille. Il y a un jeu de quête. Tiens pour voir un peu. Ça fera de l'action. On va regarder un peu la bataille. Les membres de l'expédition de Torek se feraient un schéma de montre dans la jungle. La poursuite d'une créature monseuse qu'il nomme le Grand. Le groupe est enfin sur le point de la base de sa voix. Pourtant alors que le triomphe s'annonce. Quelqu'un d'autre s'agit de l'argent. Mais metouvé les côtes d'une marche forcée sans équipement plus en plus fort à chaque pas. Bon on a juste alors attention. On a juste les archers qu'il va falloir faire. Qui vont être chiant. Ils ont pas d'artillerie. Donc ça ça va. Donc 160 pour 160. Donc on va avoir la même portée. Après c'est que c'est qu'il n'y a que ça qui va être chiant quoi. Le reste c'est gérable. Oh d'accord. C'est une armée de... Ok. J'ai compris. On va la tenter hein. Bannis exilé. J'aurai créé ma longtemps résidé. Dans les... J'ingles de lustre. En plus sans son accès là. Sans aucun regard pour la tradition. Ok. J'aurai créé. Ah c'est Jurassic Park ici. Ah c'est Jurassic Park ici. Ah c'est Jurassic Park ici. On va essayer d'aller chercher lui. C'est Jurassic Park ici. C'est donc lui le grand. Oh putain 50 000. Sérieusement. Vous vous rendez compte. Vous nous mettez en face d'une caractère à 50 000 points de vie. J'aurai créé. Ouais j'aurai un cycle d'évolution et ça c'est clair. Les tueurs sont venus. Ah super des tueurs supplémentaires. Moi je dis pas non perso. Remettez ce salvo à Joke de Jurek à Sablo. Ça c'est au programme. C'est vrai non ? C'est vrai non ? C'est vrai qu'ils se sont cartonnés ici. Alors juste Jurek tout seul tranquillou. Les tueurs font le boulot derrière. Il est là Jurek. On va aller le chercher. To vient là. Tueurs de géants. On va envoyer nos deux tueurs de géants sur le grand Yul. Alors. C'est ça que je vais faire. Alors attends. Bon ça se passe plutôt bien pour l'instant. Pour l'instant. Il meurt quand lui là. Il y a un Rex qui est là. Ok. Oh il est costaud lui. Je vais dire tous mes tueurs se focalisent sur lui si c'est possible. Après il fait le carnage le grand. On le laisse un peu fatiguer et s'occuper des autres. Oh putain. Il y a un Rex qui est. Et puis il y aura beaucoup de PV c'est bien. On va viser au Brice Fer là dessus. visez le prenez garde daoui la bête est affamée adieu ah bon ouais mais toi le thème tu fais quoi donc ça y en a un qui est tombé c'est cool et là on va tous se mettre sur le joueur qui a eu ce qu'il méritait maintenant feu à volonté sur le grand c'est l'heure de finir la chasse le docteur où est passé par là ah oui clairement bon on va accélérer un peu voilà on l'a eu parfait la bête est vaincue nous avons accompli notre devoir camarade et 50 000 pv 1 on les a bien bouffé par contre ça m'étonne qu'on a eu des alliés lézard ici tu as à moins que c'était juste des alliés de circonstance mais c'est toujours ça de pris allez plus de pognon et en plus on récupère notre nouvelle hache pas notre hache légendaire ah la hache magique l'épée énergétique à l'intérieur c'est du puissant de perso ouais donc ok c'est un marteau d'accord on va remettre les points qu'il nous faut arc buzzi boum on va commencer à taper sévère maintenant notre marteau là à une heure d'une bête ici alors on pourrait faire ça et ça déjà et ça voilà on améliore un peu le coin oh la vache il s'est fait massacrer ici la boîte à énigmes là ouais c'est pas mal bon admettons je pars comme ça j'ai pas un accès militaire avec voilà déjà tout ça c'est good il y a du pirate qui traîne dans le coin je crois que c'est le temps de déclarer la guerre au la côte vampire on est déjà en guerre contre lui donc bon récupérons du pognon donc chacun ça sert pas faut voir ce qu'il y a axol 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 machin vous voyez qu'on peut pioche en gros minutes pour générer de l'argent bon là on a besoin de pognon on le prend allez hop ensuite ici qu'avons nous ça va encore un petit peu de temps devant nous c'est bien on va essayer d'établir une nouvelle tête de pont ailleurs oh mazda mundi là il est en train de se faire son trou alors admettons on va prendre chacun on se reconstitue ou alors on va qu'être ça directement on essaie de faire une base temporaire on se reforme et après on attaque il va m'attaquer au moment où je m'attends de moins c'est ça qu'elle s'est pas loin en plus voilà on est bien placé comme ça on fait une garnison ici on fait ça on se refait pas mal de thunes là je vais améliorer la caserne au niveau 3 tout de suite comme ça si je repasse un jour ici avec l'armée de Torek je pourrais faire des quelques longues barbes ce qui me sera très utile allez grosse voix pour Momon qui est bien gueulé c'est un hooligan en fait Momon vous n'avez pas dit la bande du serpent vient d'être rencontrée ok ouais on se met là on se reforme le temps de et je pourrais encore améliorer bah tiens je sais quoi je vais embarquer ce tuant là voilà très très bien 30 pour niveau 30 pour Torek hé j'ai pas débloqué les runes de Torek moi oh pas bien je pourrais pas toutes les prendre mais je vais prendre des plus intéressantes qui me plaisent j'ai pendu quelques runes par ci par là allez plus de pognon donc Ketza va nous servir juste de base transitoire par qui c'est en train de passer un sale moment là donc l'amphétide émerve ou ça ok à chacun d'accord bon bah c'est bien de l'autre côté oh on est pas loin d'Axo toi tu me diras oh je crois qu'on va abandonner ça ici alors Chico Ball on va améliorer ici à mon avis on va faire une pierre deux coups ah l'accord est d'Issou et Ketza mince ça c'est con attends allez on s'empare de ça peut-on forger le troisième artefact je peux forger le collier de raton contre le bestial allez ok il faut retourner là haut d'accord ok il faut retourner là haut d'accord et je pourrais avoir un de ses régiments de renom on a le fameux Carnosaure ça donne envie ce Carnot il donne envie il est indémoralisable cet animal alors niveau 31 pour Torek allez rue de serment et lui on va lui mettre plus de points de vie encore on va faire un toit d'embourgeois de Ketza de Kwervzal ok ils viennent en masse d'accord d'accord il y a encore une autre armée qui va se pointer ok alors tu sais quoi on va se mettre en souterrain ici sans surprise à peine la dernière relique reforgée misérable d'attaque nouveau les rakis ils sont peuples de ralentir dans leur procès des artefacts mais peut-être qu'après les croissants des fois ils retiendront enfin la leçon missives abînées le taux de recoursement de l'armée plus 80% wow on va y arriver un jour on a du bois ici c'est bien attend mais bon là en vrai marcus il se retrouve isolé dans la merde ça c'est marrant on va achever cette armée de merde là on commence à en avoir marques ces conneries parfait bon donc là on va peut-être encore récupérer un ou deux objets au fur et à mesure donc là on a un cube à aller chercher oh les orques ils sont en train d'assigir ici ça c'est bien donc il y a peut-être moyen que demain je continue la campagne je ne sais pas si on la terminera demain attention bon on en a fait plus de la moitié quasiment avec les objets on s'entoure bon on ne contrôle pas toute la lustrée non plus on ne va pas déconner mais on fait des choses plutôt plutôt pas mal quoi je vais peut-être faire ça ici pour gagner un peu d'ordre public donc là ce qu'il faudrait idéalement donc là il nous resterait deux artefacts à aller chercher alors idéalement bon je vais essayer d'aller chercher celui-là j'aimerais tellement l'avoir l'équipement militaire de Morgrem juste pour booster alors avec la portée 15% pour les balises catapultées je regarde un petit peu donc admettons qu'on a un arbre à l'étrier qui soit armes lourdes ou classique donc 160 à 15% ça fait qu'il gagnerait alors 24 de portée il sera 184 de portée ce qui est quand même monstrueux quoi donc là on pourrait former quelques longues barbes aussi le guérin un bruit il tente comme ils peuvent mais c'est sans plus alors je vais faire un dernier passage de niveau alors je vais partir sur quoi avec toi beaucoup de bonnes choses qui est bientôt thoracic 30 il est level 31 donc moi ce que je vais faire alors deux masses qui est sur ce qu'on continue comme je le dis on va aller chercher l'embouchoir de Ketza pourquoi pas d'hôtel du raccord nuit ça on va aller chercher ensuite ici comme ça on rencontre une fraction donc sachant qu'il y en a déjà trois qui sont pétés donc l'éveillé c'est une de nos cibles les viperbes aussi le clan scryer donc déjà dans pour peut-être faire un tri donc avec un peu de chance on peut aller chercher tous les artefacts je sais pas on verra bien le moment venu donc une chose est sûre là il n'y a rien au sud il y a juste là que ça m'ennuie avec Choupouyatoll et tout le tralala pour le moment les elfes c'est quoi c'est des oeufs ou des elfes noirs je sais plus c'est ça du crépus je crois que c'est des elfes noirs ils sont en train de tenir bon donc là on est en train de repousser tranquillement la côte vampire je dis bien tranquillement il y a des artefacts à aller chercher alors la fiole d'alchimiste enchantée elle est là c'est pourquoi déjà la fiole d'alchimiste enchantée je ne m'entende pas c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501